C'était plus suffisant d'écrire des textes, des articles. J'avais envie de passer à une autre forme d'écriture et aussi à un texte beaucoup plus long et avec une certaine liberté d'écriture, des choses qu'on ne peut pas écrire dans les journaux. Quand tu dis qu'ils t'ont aidée, c'est sur l'aspect technique ? Oui, oui, sur le travail sur le français. Mon niveau français, il n'est pas encore très bon, mais il n'était pas suffisant pour communiquer, pour informer, pour transmettre. Ils m'ont beaucoup aidée pour travailler là-dessus et ils m'ont même emmenée plus loin. Alors revenons, on va arriver sur l'histoire, sur de quoi parle ce livre, pour aussi donner envie aux gens de pouvoir s'y immerger. Ce roman, c'est un roman, hein ? C'est un roman. Alors voilà, c'est vraiment un roman, parce que dès la première phrase, on sait que c'est un roman. Mais comme tout premier roman, il y a une part d'autobiographie. Mais il y a beaucoup d'arrangements, parce que la réalité est parfois brute et parfois assez dure. Et j'y ai mis, disons, beaucoup d'imagination. Est-ce qu'on peut simplement, en quelques phrases, donner le résumé du livre ? Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur la quatrième couverture ? Ou de façon plus simple, de quoi ça parle ? Alors, Éteinte, c'est le roman d'une femme, la narratrice, qui meurt. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Et quelles sont les réactions des proches ? Souvent, on n'est pas préparé, même quand c'est un décès plus ou moins prévu, on n'est pas préparé. Et on se dit, est-ce que je connaissais bien la personne qui m'est proche, qui vient de disparaître ? Et là, j'ai imaginé une recherche de la part de deux enfants. Enfin, c'est le hasard, j'ai deux enfants de la réalité et j'ai mis deux enfants aussi dans le livre. Mais c'était dans la construction, donc elles retrouvent, au travers de personnes que la narratrice a rencontrées, elles découvrent une part inconnue de leur mère. Et c'est une réflexion sur l'appel à la vie. Et comment votre entourage familial, amical, a reçu ce livre ? C'est une formidable aventure, parce qu'on ne sait pas du tout avant comment les gens vont réagir. Et c'est très positif, c'est une très belle aventure. « Oh, il y a bien eu quelques mots pour me dire, oh dis donc, pour qui tu nous fais passer ? » Mais je leur dis à chaque fois, « Mais non, dites-vous, c'est un roman. » Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui vous connaissent bien vont pouvoir avoir une deuxième lecture ? Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Je l'ai lu une première fois, je vais le poser, je t'ai cherché, je t'ai un petit peu trouvée, mais je vais le relire une deuxième fois avec un autre état d'esprit. » Et je suis très contente et très heureuse quand on me dit « J'ai envie de le relire une deuxième fois. » C'est vraiment très sympathique, c'est vraiment chouette. Alors, quand on voit ce que ça a suscité et provoqué le fait d'écrire un livre comme celui-ci, est-ce qu'on se dit, par rapport au bien que ça peut procurer personnellement, mais aussi avec mon entourage, « J'ai envie de recommencer l'acte ? » Non, paradoxalement non, parce que l'effet premier roman, il n'a lieu qu'une fois, par définition. Donc, je pense qu'un deuxième, il faudrait avoir une autre histoire et il n'y aura pas le même effet. Je pense que l'expérience d'un premier roman, elle est unique et elle n'a lieu que lors du premier, effectivement. Donc, je pense que je m'en tiendrai là. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. On ne sait pas ce que l'avenir et la vie nous réserve. Mais si la vie, voilà, me donne encore beaucoup d'imagination, surtout, et puis peut-être quelques petites expériences aussi, oui. Là, vous dites que la narratrice, c'est une femme. Est-ce qu'on a plus de chances de se sentir sensibilisé quand on est une lectrice, plutôt qu'un lecteur ? Non, non, ça, je ne crois pas. Je crois que les gens, par contre, qui sont sensibles aux livres, ce sont les gens qui ont connu le deuil de façon vraiment injuste. Et là, ils rentrent dans l'histoire en revivant des choses intimes et parfois, c'est peut-être un peu dur pour eux, mais j'espère aussi que ça aura un effet positif, effectivement. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Vuceo. Merci.